1993 pour rouler fun pour rouler cool le must était de rouler en dodge viper rt10 en jaguar xj 220 ou mieux en bugatti ub 110 la mode était aux supercars et les hypercars pointait le bout de leur nez à cette époque la voiture électrique c'était ça mais aussi ça ou ça ok les deux premières n'étaient pas vendus mais juste des concepts l'esprit était pourtant là et contrairement à des concepts japonais de l'époque comme lisa electric car elles ont donné par la suite des modèles plus ou moins commerciaux avec la gm ev1 et la bmw i3 dans les pays les plus avancés dans le domaine la législation sur la pollution automobile et la réduction de son impact sur la santé de tous prend un tournant à cette époque la californie commence à imposer une proportion de voitures à zéro émission et le monde automobile se demande comment on va faire pour respecter cela dans ce contexte un projet secret voit le jour dans l'illinois une équipe très spécialisée chargée de construire une voiture électrique performante à partir d'une corvette c4 de 1987 acheté d'occasion l'histoire que je vais vous raconter n'est pas l'initiative d'un petit groupe de passionnés mais bien d'une multinationale toute personne un tant soit peu intéressé par la tech connaît ce nom motorola pionnier de la télécommunication motorola est créée en 1928 dans l'illinois et ça ça a son importance puisque c'est dans l'illinois qu'on retrouve cette corvette commercialisant téléphones pour le grand public et talkie walkie pour l'armée l'entreprise développe une technologie qui changera le monde la télécommunication cellulaire c'est ce qui donnera le téléphone portable d'aujourd'hui en plus de sa filiale téléphonie motorola produit des composants électroniques ou des appareils audio vidéo grand public la diversification ne fait donc pas peur à l'entreprise c'est dans ce contexte qu'est née la corvette motorola conçue comme une maquette fonctionnelle la voiture voit sa chaîne cinématique remplacer batteries contrôleurs et moteurs sont installés en lieu et place du v8 d'origine mais en conservant l'étrange boîte 4 vitesses à overdrive les instructions de conduite précise qu'on peut démarrer en première puis passer en seconde et finalement laisser l'overdrive faire le boulot à haute vitesse cette configuration laisse à penser que la technologie du moteur est très basique en effet les moteurs modernes permettent de se passer totalement de boîte de vitesse le fait d'utiliser trois vitesses indique donc que le moteur ne tourne pas très vite et est peu efficient niveau recharge électronique de puissance tout semble être le fruit d'un travail de prototypage de la part de motorola on est bien loin d'un bricolage d'amateurs et tous les aspects de l'usage de la voiture sont traités avec des solutions pratiques certains éléments sont achetés comme le chauffage par exemple ou l'assistance électrique de freinage d'après les rapports de l'époque la conduite était agréable et les performances équivalentes à celle de la voiture équipée de son v8 autonomie et vitesse de charge reste inconnue tout comme la raison qui a fait abandonner le projet la voiture a été découverte cette année dans une collection privée appartenant à larry brosten revendeur de pièces automobiles d'occasion elle ne roule plus faute d'une batterie inopérante à la suite selon son propriétaire actuel d'un hiver passé dehors sans la recharger alors qu'il ne l'avait pas encore acquise ouais en général avec un détail comme ça dans une histoire mes alertes fake news s'allument un prototype qui ne roule plus mais qui est censé être exceptionnel produit par une grande entreprise mais qui le garde secret ça sent l'histoire moisie de la voiture à énergie libre de tesla ça d'ailleurs j'avais fait un épisode sur celle ci il ya longtemps donc si vous voulez le voir il est là dans les fiches je vous demande toutefois un peu d'indulgence sur la forme puisque cette vidéo est relativement ancienne bref voyons quels sont les éléments qui nous permettent de réfuter ou confirmer l'histoire la voiture tout d'abord si elle pourrait être l'oeuvre d'un amateur il faudrait qu'il soit diablement talentueux bien qu'aucun technicien reconnu ne soit allé voir ce qui se trouve sous les caches en inox des boîtes qu'on voit sous le capot de la voiture la finition est exceptionnelle bien plus élevé que l'effet qu'habituel ensuite les inscriptions sont tout à fait en accord avec les standards de motorola à l'époque franchement il serait intéressant de demander à sunday monroe par exemple d'aller voir la voiture et d'évaluer sa fonctionnalité et son authenticité le second indice à vérifier et la documentation fournie avec la voiture bien qu'incomplet le dossier foisonne d'éléments intéressants et le tout est estampillé motorola du schéma de câblage aux instructions de démarrage et en passant par un carnet de notes d'essais tout ceci sans l'authenticité mais une vérification serait nécessaire avant d'être certain de l'histoire et de l'origine de la voiture kevin williams l'auteur de l'article sur le site the drive qui a servi à faire cette vidéo a tenté de remonter la piste des noms présents dans les documents mais motorola n'a pas répondu à ses demandes d'information selon le propriétaire actuel de la voiture pourtant motorola disposait de plusieurs prototypes basés sur différents types d'autos et le projet prenait une ampleur importante dans la région le fait que la voiture dispose d'une plaque el officielle réservée aux voitures électriques semble conforter cette hypothèse dommage que cet effort n'ait pas été couronné de succès enfin quoique en 2006 motorola se sépare de sa filiale automotives au profit de continental oui oui le manufacturier de pneus mais aussi aujourd'hui fabriquant de solutions moteur pour les voitures électriques allez savoir si les oués ou prochainement les sonotions ne sont pas les héritières d'une technologie dont l'histoire a commencé avec cette corvette peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera le temps et les moyens de faire la lumière sur cette aventure et de retrouver les éléments manquants voire même de remettre cette voiture en route si cet épisode vous a plu et que vous aimeriez que je fasse d'autres sujets sur l'histoire de la voiture électrique et ses petites anecdotes n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous connaissez de telles histoires vous pouvez toujours m'envoyer vos liens par mail à thechoucrottegarages arrobas gmail.com demain nous parlerons d'une amélioration extrêmement facile à faire sur une tesla model s et qui change bien la vie et sur ces bonnes paroles je vous souhaite bonne route et vous donne rendez vous demain à midi pour le prochain éclair d'info portez vous bien ciao merci